et bonjour à tous c'est mister gecko on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur shadow of the tomb raider donc la dernière fois on était arrivé dans ce donjon là donc on voit on va avancer je sais plus par où on était arrivé d'ailleurs on était arrivé par là là on avait pris le feu de camp et ont monté ici voilà c'est ça tiens il ya un truc j'avais pas vu là arriver des trinitaires sans nouvelles de l'opéz certains de nos dirigeants ont commencé à émettre des doutes à son sujet et notre groupe est parti vers le sud pour mener l'enquête nous avons d'abord envoyé les autochtones en éclaireur au cas où l'opéz aurait été tué à son arrivée par les habitants de la ville à leur retour ils nous ont informé de l'épidémie qui ravagé la cité ce dont nous avons aussitôt décidé de tirer parti les salauds ok donc on rentre là dedans tiens il ya une espèce de voilà de totem je sais plus comment ils appellent ça qui est avec une histoire du coup sur les cachois de mener par où nous ratou avec une éclipse de soleil presque total en arrière-plan une éclipse de soleil ça c'était un phénomène qui qui faisait très peur à ces époques là où ils étaient très croyants ou là qu'il est d'ailleurs il ya des cadavres de par le droit dont parler le ventre du serpent ah oui je me souviens il avait dit que ça allait sentir mauvais et que personne n'en revenait je peux tout doux surtout tout doux hop là tout doux tout doux tout doux allez on saute non il besoin de sauter ok très bien oh quelle horreur oh mais ils sont tout frais en plus ces cadavres je vais pas tenir ok donc là faut aller là bas forcément mais pas mort les je suis j'ai possible pas mort il est en mauvaise état allez hop 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 j'ai oublié d'appuyer sur eux pour accrocher mais piollet oh ça va ok donc là je t'essaie en rappel mais il y a des mecs ils sont fermés là dedans quoi ils sont morts on dirait qu'ils sont morts qui c'est qui a fait ça trinitaire oh la la attention oh j'ai eu peur là allez on monte je peux pas monter là je sais je saute ok on va là bas allez hop là bon ça passe je fais doucement ouais tu fais tomber les crânes et là on va où ah oui j'ai failli oublier d'appuyer sur eux en fait j'allais j'ai appuyé sur la souris d'appuyer sur eux allez hop on monte là là elle est balèze quand même elle est balèze pour une gringalette c'est quoi ça un sacrifice rituel ok mais ils lui ont coupé la tête ok très bien je peux tirer dessus donc il sacrifie des gens fantastique super 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 ça fait pas de bruit du tout ce que je fais c'est bien allez on saute hop là attention de pas tomber là là je peux descendre donc on va descendre en fait hop allez on descend ok est ce que je peux prendre les autres armes non pas du tout 1 1 donc là il ya une espèce de porte fermée là ah bah là c'est là qu'il faut aller j'ai pas le choix on dirait fantastique la fosse aux cadavres miam miam il y avait un peu un truc du même genre dans la scène d'intro du du premier de la trilogie où au début on en arrivait sur une île on se faisait capturer par un un groupe de de gabizards qui faisait partie des trinitaires d'ailleurs aussi et pareil qui faisait des sacrifs je crois et on on se baladait dans du temps du et dans des cadavres comme ça aussi hop là mais qu'est ce que tu as sur toi toi je ne sais pas en tout cas il est mort mais il y en a un aussi qu'il doit y avoir un excès à la 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 les traces de sang vous trouvez comment ouvrir la porte maintenant là là un serpent avec un oeil d'argent je suis sur la bonne piste ah oui tiens j'avais pas vu sur lui serpent avec un oeil d'argent ouais c'est ça l'odeur est de plus en plus forte donc là il va falloir trouver la boîte d'argent carrément jonah j'ai trouvé un autre serpent avec un oeil d'argent je suis sûrement pas loin je parle tatouage avec un chou tatouage oui t'as vu ceux d'un ou ratou non on peut voir un héron et une éclipse ça a peut-être un rapport avec la boîte d'argent non je crois pas ok c'est pas là il faut aller là-bas non attends hop là et on se balance ok bah ouais terminer l'épreuve du serpent on va explorer un peu là ça pue et ça lui fout la gerbe ok euh tiens il y a un truc là ce personnage a l'air en paix comme s'il attendait quelque chose très bien il y a des ressources je dois brûler cette barrière d'accord ok bah là il y a du feu il y a des machins on va voir ce qu'on fait on va récupérer ça oh ça je suis plein aussi ok ok mais ça n'a pas ouvert en plein là si je peux voir allez mais eux ça l'ouvre comme ça ah oui ça envoie des étincelles là ok donc là maintenant il faut là-bas verser un truc il faut que je tire ça clac voilà c'est plein d'huile et de sang de l'huile et du sang fantastique donc là ça doit couler là maintenant ok très bien parfait donc là maintenant on peut mettre le feu ce truc voilà ok tiens elle a allumé sa torche je dois pas m'arrêter ok ah oui il fait noir là oula j'ai bien cru qu'on y allait pas ce serait une sorte de réservoir de sang ouf comme je l'ai dit la dernière fois aussi c'est quand même bizarre qu'il n'y ait pas un accès par ailleurs à cet endroit là parce que là on voit pas vraiment d'autres accès enfin bref c'est un jeu vidéo alors qu'est-ce qu'il va falloir faire là tourner ça tac donc là du sang encore du sang et de l'huile ok donc là boum ça va descendre en bas ah stylé il faudrait des centaines de sacrifices pour réussir à remplir ces canaux de sang ok donc là ça ne suffit pas ça qu'est-ce que ça fait ça ah d'accord on va le faire tourner pour arriver à avoir quelque chose là allez continue voilà stop comme ça là normalement mon truc il descend d'ici hop il arrive là-dedans et il va là-bas ensuite et ensuite de là-bas on va essayer de faire tourner ah merde je peux pas faire tourner ça trop lourd je manque de puissance hum ouais surtout qu'il est pris là-dedans en fait là ça va aller dans le crâne qui va aller je ne sais où et moi faut que je l'amène ici alors je manque de puissance mais je peux pas faire comme ça là voilà et là je fais comme ça non ça marche pas non ça ne fait rien fantastique bon on va voir déjà là où ça où ça emmène ça c'est bizarre ah il y a un truc là on va aller voir attendez on regarde déjà où ça nous emmène ça clac donc là ça vient là hop 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 et là ça va dans un trou dans un trou qui ne va nulle part fantastique donc c'est pas ça avec quoi on peut faire ah je peux faire tourner ça non 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 je peux accrocher lui à lui et faire tourner ça ok donc là maintenant là yes alors là ça nous emmène où ça nous emmène là-bas c'est pas ce qu'on veut allez on continue ah là je crois que c'est là je crois qu'on va voir ce qu'on veut là non toujours pas attendez peut-être qu'il y a un autre chemin ainsi ça c'est pas mal en vrai ça c'est pas mal en vrai ça c'est pas mal du tout attendez on va aller voir là-bas et après on déclenchera le truc qu'il y en a des émeraudes ok je fais comme pour remonter maintenant quoi mais sérieusement j'avais appuyé bordel bordel ok donc donc est-ce que ça les a ramassés quand même les trucs oui ok donc là est-ce que ça y est laissé dans la même place non ça y a pas mis dans la bonne position ok alors déjà première chose faut y mettre dans la position là clac 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 ok donc ça c'était la première chose qu'on avait faite ensuite on avait fait ça non ça hop et là on avait fait ça et ça tombait bien pas le premier mais le deuxième je crois allez clac là on arrive là non du tout hop là ça fait clac 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 et là-bas ça va là-bas ouais si c'est bien tchou 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 là ça vient là et ça va là-bas ok c'est pas mal ça on va essayer ça donc faut qu'on se mette là-bas on fasse ça raté tchac et là on peut mettre le feu à ce truc là tout de suite hop ok 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 yes et voilà oula qu'est ce qu'il se passe j'étais si près que ça te saute ce truc non c'est quand même c'est plus qu'à trouver la boîte ok trouvons la boîte oula oh une maquette bon excellent c'est stylé c'est stylé un serpent c'est sûrement ce que cherchent les trinitaires on le prend une cité en feu est-ce que c'est un présage ok heureusement qu'il y avait un réservoir d'eau en dessous et pas une pierre oh il est là lui les trinitaires c'est le petit prince rebelle allez fight allez let's fight quoi mais on peut pas leur tirer dessus quoi je peux pas juste leur tirer dessus non ok donc faut que je m'en fuis oula faut que je m'en fuis ouh faut que j'aille où là c'est pas moi qui choisis ok on fuit ah oui aïe ça manquait un peu de bruit de d'os fracturé chargement ok ok donc là faut aller à gauche à droite du coup et il ne m'empêche pas oula oula allez on saute hop là oula oula putain allez faut aller vite quoi qu'est-ce que tu veux toi allez on court oula 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 oh elle est costaud d'elle quand même il s'est pris la poutre elle est tombée jusqu'en bas mais elle a rien ou du moins pas grand chose oh la grosse araignée là la cité cachée oh j'aimerais pas croiser des araignées de cette taille là en vrai ok donc là on est revenu dans la cité on est revenu dans la cité hein ouais on est revenu dans la cité ok il faut qu'on aille où il faut qu'on retourne là bas il faut qu'on retourne là bas ok bon on va y aller hein pas trop le temps à perdre ah feu de camp je crois que j'ai pas beaucoup de points de compétence j'en ai qu'un hop rien à crafter quoi que ce soit on continue alors là tout droit hop oula ils vont me laisser passer là ok l'air de rien tranquille c'est là hein je sais pas c'est là qu'il faut que j'aille j'ai pas l'impression désolé personne n'a le droit d'entrer ok donc c'était pas là tenue de garde du serpent requise ils allaient au flotte camp et mettaient la tenue de garde ok que je n'ai pas encore je crois pas ah c'était là non je peux aller dans la flotte là ouais je peux aller dans la flotte là excellent excellent alors il y a sûrement plein de trucs cachés là-dedans bon allez on va aller par là-bas elle est ronde voilà on ramasse des plantes on remonte là-bas et on s'en va d'ici je crois que c'est par là je suis déjà venu là à mon avis je suis arrivé par ici je pense pas sûr non je l'avais pas lu cette relire qui est un point de compétence ok on avance enfant de la famine il grandit en rebelle orphelin il n'est jamais seul tel le soleil nous éclaire matériel manquant il y a plein de trucs qui sont cachés comme ça où j'ai pas accès d'accord parle à ton lama carte mise à jour monolithe découvert un monolithe ça décrit quelque chose de proche une sentinelle monte la garde près de moi et de ses récoltes les récoltes une sentinelle monte la garde près de moi on va essayer de trouver ce truc une sentinelle monte la garde merde moi je voulais choper la plante ah bah c'est ça non la sentinelle là enfin ah c'était pas très compliqué qu'est-ce qu'on a trouvé secret du monolithe trouvé on a rien trouvé on a juste trouvé un secret on sait pas ce que c'est fantastique euh bon faut qu'on remonte maintenant hop non je peux pas sauter par là ok c'est par où c'est par ici bah allez on y va à droite à gauche à droite oh c'est quoi ça un faisan je peux pas le tuer ah on aura tout et de se laisser faire prendre je sais ils le retiennent dans la caserne nous cherchons un moyen de le sauver j'ai tout essayé je suis désolé c'est un guerrier c'est quoi c'est une clé on dirait on dirait qu'elle a un rapport avec le temple de la montagne c'est tout près de l'endroit où ils le retiennent si la boîte d'ichelle a un lien avec la caserne faisons d'une pierre de coup le culte s'est installé au temple c'est imprenable pour y entrer il faut être discret silencieux il y a un passage j'en connais un près des mines de sel mais c'est en très mauvais état très dangereux je peux peut-être y arriver allons-y peut-être tu as survécu à la fosse du sacrifice eh oui je n'y suis pas retournée depuis mon enfance mais si j'en crois mes souvenirs la caserne est dans une forteresse intérieure si j'arrive à passer par là je ferai de la place pour vous faire entrer on retrouve Ed's Lee et puis ensuite la boîte on va tuer tout le monde quoi c'est ça je m'occupe de mon fils je te laisse la boîte parfait 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 eh bien allons-y alors là il faut que j'aille où du coup la mine de sel oh putain c'est grand ah oui oui on est venu ici Cozumel donneur de quête Kouakiyaku ah ouais c'est grand en fait c'est tout relié c'est stylé comme c'est fait je pense qu'il y a d'autres zones autour qu'on va découvrir je sais pas on essaie de pas trop faire de vagues j'irai bien moi-même mais je peux pas abandonner mon poste et le temps est compté ça rentrait un grand service et on va tout et la rébellion mais qu'est-ce qu'on fait je n'ai jamais tu vas continuer de parler non tu vas pas continuer de parler tant pis c'est marrant on peut faire le truc à deux qu'est-ce qu'il fait lui donne une quête Ushu et moi on parlait bon Ushu qu'est-ce que je peux faire le jour du couronnement d'Etsli approche bientôt il sera un homme et il entamera le chemin qui le mènera au trône de Païtiti on dirait que tu attends ça impatiemment c'est l'espoir de ce jour qui nous encourage à combattre Amaru et son culte parfois ça fait du bien de se rappeler pourquoi on se bat je peux faire quelque chose pour t'aider quand Saeri le père d'Etsli est mort Ounouratou m'a fait l'honneur de me confier certaines tâches paternelles parmi elles je dois réunir trois objets sacrés pour la cérémonie mais mais avec tout ce qui se passe en ce moment tu es débordé parle-moi de ces objets il s'agit de la mulette du sauveur de l'arc du champion et de la corne du roi une bénédiction des ancêtres de notre futur roi dis-moi ce qu'il te faut et je verrai ce que je peux faire quête annexe j'ai déjà envoyé des hommes chercher la mulette et l'arc mais si tu trouvais Kabyl le fabricant d'instruments et qu'il te donnait la corne du roi ça nous rendrait un fier service il est réticent j'ai envoyé deux hommes les deux ont échoué tu pourrais peut-être parler à sa femme je crois que c'est dans mes cordes méfie-toi Kabyl peut se montrer désobligeant mais Abra sa femme sait comment lui parler quête annexe on s'en fout on s'en fout surtout que c'est pas du tout au même endroit ouais on s'en fout moi j'ai envie de faire l'histoire principale les quêtes annexe si je passe devant j'irai sinon tant pis oh il y a un truc à creuser là heureusement que ça brille qu'est-ce que j'ai trouvé rien des ressources et tout fantastique alors la mine de sel voilà un salin quoi en fait en vrai je sais pas si on peut placer une mine ok wow c'est grand c'est vraiment grand ce machin ok c'est tout en haut il y a une relique là qui traîne on va aller chercher la relique ça doit être par là la relique ouais ça doit être par là la relique relique là ici dessous peut-être dessous je peux aller dessous non je peux aller dessous je peux pas aller dessous dessus alors ou derrière là ici ah une boîte une boîte un manchot en plastique bon dieu on est un manchot on est maintenant coté décoré est placé sur une sorte d'hôtel je ne devrais pas rire mais c'est tellement incongru les autochtones ne risquaient pas de reconnaître l'animal et le plastique est un matériau inconnu à paëtiti je donnerai cher pour discuter avec la personne qui a fait ça c'est l'occasion d'essayer de comprendre ce qu'elle a essayé faire est ce qu'elle pense que le manchot peut être ok bon donc on va dans l'entrée de la mine maintenant ramasse des trucs up une boîte aussi il y avait un monolithe monolithe j'ai découvert un truc up ces outres de cérémonie en céramique appelé ourpoux était utilisé pour stocker de la bière de maïs la chicha le fond était généralement conique de façon à faciliter le versement de la bière de maïs de la chicha je ne connaissais pas ce qu'il ya monolithe là là en émeraude avancez améliore votre savoir ancien pour déchirer monolithe ok donc j'ai pas assez de savoir donc on va rentrer dans ce truc là j'y suis trouver la forteresse intérieure allons-y le temple de la montagne eh ben vous savez quoi ça fait une demi heure donc on est sur une sur le temps de la vidéo donc on va s'arrêter là et on fera la suite lors de la prochaine vidéo voilà donc sur ce moi je vous souhaite à tous une bonne continuation et je vous dis à bientôt pour la suite de ce let's play allez salut à tous ciao